Ce gendarme est un héros. Nicolas Edouin a tout juste 20 ans, mais il maîtrise sur le bout des doigts le secourisme. Une compétence clé qui lui a permis, l'été dernier, de sauver la vie d'un homme. Il nous raconte son geste. J'étais en vélo pour rejoindre la brigade et en traversant la rue, je suis tombé sur un nable qui était dans le hall, qui était complètement inanimé. J'ai dégagé le monsieur que j'ai tiré sur la voie publique. On s'est retrouvés sur le trottoir. J'ai déshabillé le monsieur, j'ai vérifié s'il était conscient, j'ai vérifié s'il respirait. Le monsieur était complètement inanimé, il était en arrêt cardio-respiratoire. J'ai commencé la réanimation, j'ai commencé un massage cardiaque. Mon collègue a appelé les pompiers El Samu et j'ai massé sans m'arrêter pendant 7 minutes en attendant que les pompiers arrivent. Ensuite, les pompiers ont pris le relais, puis le Samu et jusqu'à ce que le monsieur reprenne un rythme cardiaque et que son coeur reparte. Je suis parti du principe que tout était encore possible. Le but, c'était de ne pas m'arrêter jusqu'à ce que les pompiers arrivent et jusqu'à ce que le Samu puisse lui donner des doses de médicaments. Ce 3 août, grâce à sa formation, Nicolas a eu les bons réflexes. Je me suis toujours intéressé au secourisme. J'ai passé plusieurs diplômes, PS1, PS2. Je suis également formateur de PS1, PS2. J'ai déjà eu l'occasion de faire des massages cardiaques sur des personnes en arrêt cardio-respiratoire. C'est des gestes que je connais, que je maîtrise, donc je n'ai pas eu peur. Écoutez-le car justement, Nicolas a un message à faire passer au sujet du secourisme. Dans l'idéal, pour moi, il faudrait que tout le monde sache pratiquer un massage cardiaque. Après, le message le plus important à faire passer en ce moment, je pense que c'est ne pas hésiter à se former et surtout ne pas hésiter à intervenir. Il faut savoir que même quand on n'est pas formé, un simple coup de fil au 18 ou au 112 ou au 15, qui sont les numéros d'urgence des pompiers et du Samu, peut permettre de sauver une vie. Vous pouvez être guidé par l'opérateur et l'opérateur peut vous donner les bons gestes à faire au bon moment et ça peut permettre de sauver une vie. Merci. 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 Merci.